Salut les moteurs potos et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Gran Turismo 7, on va parler de Sony, on va parler d'obsolescence programmée et on va parler de choses qui fâchent pour terminer alors j'imagine que dans cette vidéo je vais me mettre à dos quelques personnes je pense aux ultra pro ps5 qui vont m'en vouloir pour certaines choses que je vais dire les ultra pro sony également qui risque de mal prendre certaines petites choses et les ultra pro gt 7 voilà on va pas citer le f word histoire de fâcher personne mais voilà je sais qu'il y en a certains qui vont me voler dans les plumes si vous voulez pas entendre de choses désagréables à propos des trucs que vous adorez je vous conseille de pas regarder cette vidéo parce que je vais pas râler je vais pas râler je restais factuel mais malgré tout il ya certaines vérités qui vont pas faire plaisir alors donc cette vidéo elle va parler de plusieurs choses donc comme je disais elle va elle va parler pardon d'obsolescence d'obsolescence programmée et cette option cette obsolescence programmée c'est dur à dire bordel cette obsolescence programmée elle va concerner à la fois gt 7 la ps4 mais aussi le psvr et ensuite on reparlera du bug de caméra donc ça je vous parlerai de ça en fin de vidéo pour vous parler d'un petit changement de programme puisque enfin je vous explique ça en fin de vidéo alors déjà on va parler donc de l'obsolescence programmée made in sony et made in polyphonie digital parce que bon vous l'avez vu déjà on va commencer par le psvr et pas forcément du psvr 2 mais du psvr tout court vous l'avez vu donc le psvr est laissé à l'abandon les les personnes qui veulent utiliser grand tourisme au 7 en vr sont obligés de passer sur du psvr 2 et ceux qui ont un psvr 2 ne peuvent plus jouer à leur jeu psvr donc ça pour ma part si on appelle si c'est pas si c'est pas de la de l'obsolescence programmée faudra qu'on m'explique comment ça s'appelle je vais faire un parallèle avec le pc avec l'univers du pc et même avec l'univers du de l'autonome c'est pas parce que le quest pro est sorti que le quest 2 est laissé à l'abandon le quest 2 quand il est sorti n'a pas mis au rebut le quest 1 le quest 1 fonctionne encore il ya encore des jeux qui sont compatibles d'ailleurs les jeux vr qui sortent à l'heure actuelle sont compatibles avec le quest 1 idem sur pc donc si vous avez un oculus rift vous pouvez toujours jouer aux jeux actuels en vr sur pc ça il ya que chez sony qu'on voit un truc pareil c'est à dire que ça y est il ya un nouveau matos qui sort le suivant enfin le précédent je veux dire on le met à la poubelle et ça c'est clairement de l'obsolescence programmée et je trouve ça absolument gerbant voilà donc je sais que ça va pas faire plaisir à ceux qui ont acheté un psvr 2 qui vont me dire oui mais le psvr 1 il est obsolète machin et tout oui il est obsolète et après ça n'empêche que il est toujours capable d'afficher une image c'est pas parce que le psvr 2 est sorti que d'un seul coup le psvr 1 n'affiche plus rien voilà d'ailleurs le psvr 1 avec son adaptateur continue de tourner sur ps5 donc c'est juste une question d'affichage encore une fois c'est pas parce que le quest pro est sorti que le ya plus rien qui sort sur le quest 2 enfin voilà j'ai vraiment du mal avec cette politique de l'obsolescence programmée de sony cette cette politique de consumérisme à outrance là j'y arrive pas j'y arrive pas alors on va on va me dire oui mais voilà la ps4 les performances tout ça on va y revenir vous inquiétez pas on va y revenir aux performances de la ps4 parce que je crois que certaines personnes ont oublié certaines choses juste avant de passer justement aux performances de la ps4 je vois revenir sur un petit truc pour ceux qui souhaiteraient enfin qui qui ont un psvr 1 et qui ne savent pas quoi en faire n'oubliez pas que votre psvr 1 est compatible pc et ouais donc j'avais fait une vidéo à ce sujet avec un petit tuto je veux mettre ça en description votre psvr 1 n'est pas au bout de sa vie vous pouvez encore l'utiliser sur pc avec les jeux pc donc pour ma part j'avais fait un essai sur aceto corsa et ça marche plutôt bien ça marche même très très bien alors bien entendu avec les limitations d'affichage du psvr 1 que ce soit au niveau de la fréquence au niveau la définition mais ça reste malgré tout un casque tout à fait honorable et donc voilà ne le jetez pas ne le mettez pas à la benne regardez ce tuto donc que j'avais fait il ya il ya un an de ça à peu près et vous allez voir que c'est assez surprenant ce qu'on peut encore faire aujourd'hui avec un psvr 1 voilà donc ça c'est pour ce qui est de de la méthode de sony pour mettre en avant le psvr 2 tout en occultant complètement voilà le psvr 1 n'a jamais existé ça c'est la politique de sony donc ça j'ai vraiment du mal avec ça dites moi ce que vous en pensez en commentaire mais bon voilà je trouve ça plus que moyen et donc ensuite on va maintenant parler de grand tourisme au 7 de la ps4 et de la ps5 et là bon on va prendre pour exemple le nouveau circuit enfin le nouveau circuit entre guillemets donc grande grande valet highway vous savez que c'est un circuit que j'aime bien je vous en ai suffisamment parlé maintenant c'est un circuit que j'aime bien il ya de jolis décors etc mais il ya un petit truc que je reproche à ce circuit c'est notamment sur ps4 et là parce que jusque là j'avais pas l'info mais j'ai eu l'info hier et sur ps4 il est très très mort il est très très mort ce circuit il est très désert il ya peu de végétation il n'y a pas d'animation autour du circuit il ya rien c'est vraiment le néant alors on m'a dit ne t'inquiète pas sur ps5 il n'est pas beaucoup plus vivant mais il ya quand même un petit peu plus de détails autour du circuit notamment de la végétation un petit peu plus de végétation même si c'est pas énorme énorme il ya des des campeurs il ya des gens au niveau de au niveau du steakhouse il ya les phoques il ya etc il ya pas mal enfin il ya quelques détails pas bien j'irai pas jusqu'à dire qu'il ya pas mal de détails mais il ya quelques détails que l'on n'a pas sur ps4 et ça je trouve ça absolument anormal ce downgrade de la ps4 est juste totalement anormal et là c'est là que les ultra pro ps5 vont rentrer en jeu en me disant oui mais les performances de la ps4 alors quand je parle des ultra pro ps4 ps5 je parle de ces personnes qui pensent que sur le que la que la ps5 il ya plus que ça qui existe au monde et que depuis qu'ils ont acheté une ps5 ils ont relégué la ps4 au rang de calculatrice voilà parce qu'il ya beaucoup de gens qui malheureusement sont maintenant convaincus que la ps4 n'est plus bonne à rien et ça j'en ai beaucoup en commentaire j'en ai beaucoup en commentaire je vais je vais avoir du jeu avoir du pouce en bas n'hésitez pas à quoi à compenser en mettant des pouces en haut bien entendu mais voilà je sais que il y en a pas mal qui vont me voler dans les plumes parce que ben non je suis désolé mais la ps4 n'est pas bonne à rien loin de là faut pas oublier que la ps4 elle fait tourner gta 5 de manière plus qu'honorable pour ceux qui ont joué à gta 5 vous savez que le santos fourmille de détails et même je dirais fourmis de détails en mouvement c'est pas c'est pas juste une ville déserte déjà la map est immense mais en plus elle est animée et je comprends pas comment on peut réussir à la fois à faire une map aussi immense et animé que le santos et ne pas réussir à faire une map limité enfin et faire une map aussi limité et morte sur gt 7 ça je comprends pas et je vais même aller encore plus loin dans la comparaison alors cette fois ci ce sera pas avec gtc avec avec gta 5 mais avec un autre jeu de voitures parce qu'on va me dire oui mais tu peux pas comparer gta 5 à tu veux pas comparer gta 5 à gt 7 etc parce qu'il ya toujours des gens qui disent qu'on peut pas on peut pas comparer les choses mais si on peut comparer les choses on peut comparer ce qu'on veut voilà mais admettons on va rester dans le dans le même domaine de du jeu de bagnole et on va revenir dix ans en arrière je dis bien dix ans en arrière sur la toute première playstation 4 on n'est même pas sur la playstation 4 pro on est sur la toute première playstation 4 et on va reparler d'un jeu qui est qui a été retiré de la vente en 2019 suite à des fins de licences c'est drive club alors drive club à ce jour est toujours plus beau que gt 7 et sur sur énormément de points vraiment sur énormément de points alors vous allez me dire oui mais il ya moins de contenu machin et tout moi je vous parle de graphisme je parle de graphisme sur le du point de vue des graphismes drive club est plus beau que gt 7 et de loin vraiment de très très loin pour moi drive club est un exemple de ce qui devrait se faire dans le jeu de voiture aujourd'hui et j'espère très fortement que que forza 8 donc que forza motorsport si vous voulez va step up vraiment à ce niveau là parce que je trouve qu'à l'heure actuelle et bien drive club est toujours un modèle du genre vous regardez sur le sec sous la pluie dans la nuit vous regardez la végétation autour des tracés vous regardez la vie autour des tracés les spectateurs en masse etc il n'y a pas plus détaillé que drive club donc grand tourisme au 7 sur ps5 je suis désolé de le dire mais là je vais me mettre à dos à chaque fois à la fois à la fois les ultra fans de de gt 7 et les ultra fans de la ps5 mais à ce jour drive club sur ps4 est plus beau que gt 7 sur ps5 c'est aussi simple que ça je ne comprends pas le downgrade qui est café polyphonie sur le circuit de grande valet highway je ne comprends pas et enfin si je dis je comprends pas c'est juste pour dire que on ne fera pas dire que grande valet highway a été d'ungradé pour des raisons de performance parce que clairement non la playstation 4 n'arrive pas à ses limites sur ce circuit je veux dire la fois arrêté clairement la playstation 4 a encore de la ressource sous le pied largement et je vais aller encore plus loin donc vous vous souvenez que sur ps4 et sur grand tourisme au 7 sur grand tourisme au sport pardon là la vr était limitée à deux voitures voilà donc le jeu était ultra bridé on était sur de la démo plus qu'autre chose concernant la vr et lorsque la vr a débarqué sur playstation 5 ou qu'elle a été annoncée sur playstation 5 et il y en a beaucoup qui ont dit oui mais il ya toujours le oui mais il ya toujours le oui mais oui mais la playstation 4 et le psvr n'ont pas les capacités pour afficher plusieurs voitures en course ceci cela une nouvelle fois on va revenir sur drive club et oui drive club il a existé en vr et c'était également un modèle du genre en vr rappelez vous les détails qu'il y avait en vr sur les circuits donc les circuits étaient loin d'être déserté un c'est voilà il y avait vraiment de très belles textures il y avait énormément de choses il y avait de la vie autour du circuit même en vr et on était sur playstation 4 donc là aussi je ne comprends pas enfin je vois pas comment on peut me dire que c'est pour des raisons de performance la seule raison la seule et unique raison derrière toute cette mascarade c'est que d'une part polyphonie et sony n'assument pas d'avoir sorti un jeu cross gène donc ça c'est la première chose donc ils n'assument pas voilà ils ont sorti un jeu cross gêne pour faire plus de ventes mais derrière les joueurs playstation 4 sont laissés plus ou moins sur le carreau soit avec des fonctionnalités qui n'existent pas sur playstation 4 je pense à sophie pour le moment même si de l'aveu de pas mal de personnes sophie ne vaut pas le foin qu'on en a fait les fonctionnalités donc la vr qui est absente également même si je suis je reste persuadé et pas image à l'appui avec avec drive club que la playstation 4 a des capacités pour faire tourner grand tourisme en vr et pas seulement avec deux voitures que ce soit donc avec ce downgrade sur le circuit ou sur les circuits parce que j'imagine que c'est pas le seul mais c'est le seul que j'ai vu donc là c'est vraiment laisser des joueurs sur le carreau et petit à petit tuer la playstation 4 parce que pour moi le truc il est là c'est à dire que sony et polyphonie se sont mis en tête de c'est mon avis je peux me tromper mais c'est mon avis sony et polyphonie se sont mis en tête de tuer la playstation 4 de brider petit à petit le jeu en mettant toujours plus de nouvelles fonctionnalités sur la ps5 qui ne seront pas présentes sur la ps4 dans le but d'inciter les gens à passer sur playstation 5 ce qui d'un point de vue purement mercantile est tout à fait compréhensible mais je dirais ça s'appelle prendre les joueurs en traître il ne fallait pas sortir à ce moment là le jeu en crossplay encore gène pardon fallait sortir directement sur ps5 voilà mais ce qu'il ya c'est que sony voyant qu'ils n'avaient pas de stock se sont dit bah ouais mais si on le sort que sur ps5 on va perdre du pognon donc c'est pas grave on va prendre les joueurs pour des pigeons et une fois que l'on recommencera la production eh ben on arrêtera petit à petit on va ralentir le développement sur ps4 et pousser les gens à aller sur de la ps5 et ça une nouvelle fois ça s'appelle de l'obsolescence programmée et donc bah pour cette raison là ma playstation 4 sera ma dernière playstation et je resterai avec cette playstation 4 jusqu'à ce qu'elle meurt de sa belle mort et ensuite je resterai sur pc après tout il paraît casunori a dit qu'il comptait peut-être sortir grand tourisme sur pc et bah à ce moment là on y jouera sur pc même si ça se fait dans dix ans parce que à mon avis c'est pas pour demain voilà donc ça c'est vraiment pour la partie obsolescence programmée de la playstation de la playstation 4 du psvr 1 voilà donc même on pourra dire oui mais la ps4 à 10 ans et c'est oui elle a dix ans mais salon ça n'enlève rien à ses capacités c'est pas parce que la ps5 est devenu est sorti que la ps4 est devenu une calculatrice ti quoi casio donc ça c'était la première chose je suis resté un petit peu longtemps là dessus je suis désolé mais bon bah il ya pas mal de choses à dire et pas mal de choses à ressasser aussi parce que ça me saoule voilà la deuxième chose c'est par rapport au live sur la chaîne donc vous le savez j'en ai parlé lors d'une précédente vidéo il ya un nouveau bug qui est apparu suite à la dernière mise à jour de grand tourisme au un nouveau bug qui affecte les lobbies pas particulièrement quand on est en mode spectateur un gros bug de caméra qui nous flingue littéralement les courses donc j'ai expérimenté ça déjà la semaine dernière je les ré expérimenter hier puisque on a voulu faire la finale du gtk trumble et basse bug nous a littéralement pourri la soirée et a empêché le bon déroulement de la course donc celle ci sera recourue la finale sera recourue puisque la course d'hier n'était ni faite ni à faire voilà d'ailleurs on s'est quitté prématurément parce que franchement j'avais trop les boules mais en dehors de ça dans la mesure où le jeu ne nous permet pas de faire des courses des track day entre abonnés de manière satisfaisante eh bien je vais mettre grand tourisme en stand by alors c'est pas définitif hein bien entendu ne vous sauvez pas tout de suite c'est juste le temps que polyphonie corrige le tir voilà en espérant qu'il le corrige rapidement je là aussi je comprends pas comme je le disais hier pendant le live un bug comme ça sur n'importe quel autre jeu c'est un hotfix dans les trois jours qui suivent la mise à jour tu peux pas laisser le jeu dans cet état là encore une fois pour moi c'est une marque de mépris envers les joueurs que de laisser ça dans l'état ou alors il n'arrive pas à le corriger et auquel cas c'est des bras cassés donc mais je ne pense pas que ce soit ça je sais ils ont des de bonnes capacités et je sais qu'ils sont en capacité de résoudre le bug et le fait de ne pas le résoudre rapidement donc pour moi rapidement ça devrait ça aurait dû être fait dans la semaine mais même même dans les trois jours et le le fait de ne pas corriger ça pour moi c'est un manque de respect énorme envers les joueurs alors là aussi certains vont me dire oui mais les lobbies en mode spectateur il n'y a pas beaucoup de monde qui les utilise et alors et alors ils ont bien fait un une fonctionnalité place que personne n'utilise et pourtant elle est toujours là bon voilà c'est pas la seule la seule fonctionnalité que personne n'utilise j'imagine mais voilà donc toujours est-il qu'il ya énormément de gens malgré tout qui compte là dessus et qui se font qu'ils sont ignorés littéralement une nouvelle fois j'appelle ça du mépris et pour ça je ne félicite pas polyphonie et donc en attendant que ce soit réparé malheureusement j'ai pas d'autre solution que de mettre les lives grand tourisme au 7 entre parenthèses jusqu'à ce que ce soit réparé et donc bah en attendant je vous proposerai d'autres choses donc on va faire de l'aceto corsa bien entendu mercredi soir on va se retrouver sur aceto corsa competition et pc pour une course d'une heure une course endurance d'une heure donc en gt3 sur le circuit de zolder voilà quoi d'autre on va faire du bmg drive on va faire du break fest pourquoi pas aussi bien sûr pc que sur playstation 4 on va faire je sais pas on va voilà on va pouvoir faire pas mal de choses mais je suis je suis malheureux de le dire mais vraiment la grand tourisme au 7 c'est juste pas possible quoi c'est juste pas possible on a fait deux essais mercredi dernier et hier et c'est littéralement impossible de courir dans de bonnes conditions en tout cas moi je peux pas vous diffuser les courses donc voilà voilà donc n'hésitez pas à réagir en commentaire bien entendu n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche le petit like de l'amour qui fait super plaisir d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une bonne route et bien entendu soyez sages au volant kenavo 1 1 1 Sous-titrage ST' 501